Avant d'ajouter des images dans vos travaux de recherche, posez-vous deux questions. Est-ce que je respecte la loi sur le droit d'auteur? Est-ce que je respecte les conditions d'utilisation des images? Pour savoir comment la loi s'applique, commencez par définir la portée de votre travail. Sera-t-il publié ou non? Sera-t-il diffusé ou non? Voici trois cas concrets. Premier cas. Le travail de recherche remis directement au professeur n'est pas publié ni diffusé. Vous êtes libre d'y insérer les images que vous trouvez. La loi sur le droit d'auteur considère comme équitable ce type d'utilisation qui sert avant tout vos études et vos recherches. Vous n'avez pas d'autorisation à demander ni de redevance à payer. Retenez seulement que vous devez citer la source des images pour ne pas être accusé de plagiat. Le travail de recherche présenté en classe n'est pas publié, mais il est diffusé avec restriction, c'est-à-dire uniquement à des fins pédagogiques, dans les locaux d'un établissement d'enseignement, devant un auditoire composé principalement d'étudiants et de personnel de cet établissement. Dans ce cadre, vous bénéficiez d'une exception à la loi sur le droit d'auteur prévue pour les établissements d'enseignement. Vous êtes autorisé à reproduire et diffuser les images que vous trouvez gratuitement et légalement sur l'Internet. Vous n'avez pas d'autorisation à demander ni de redevance à payer, mais n'oubliez pas de citer la source des images. Le mémoire de maîtrise et la thèse de doctorat, comme l'article de revue, le chapitre de livre et le livre, sont publiés et largement diffusés. Dans ce cas, il n'y a pas d'exception à la Loi sur le droit d'auteur. Pour reproduire une image protégée, vous devez obtenir la permission du détenteur des droits et, s'il y a lieu, payer des redevances. Par contre, vous pouvez reproduire sans autorisation ni redevance les images que vous créez, celles qui sont du domaine public et celles qui sont offertes sous licence Creative Commons. Enfin, que les images soient libres de droits ou non, souvenez-vous de toujours citer la source. Que faire quand votre thèse ou mémoire contient des images protégées par la Loi sur le droit d'auteur? C'est votre responsabilité de contacter la détenteur des droits sur ces images pour obtenir leur permission de les diffuser. Si votre demande d'autorisation reste sans réponse, vous pourriez décider de reproduire les images, mais sachez que vous vous exposez à des poursuites. Si la permission vous est clairement refusée ou que des frais de reproduction excessifs sont exigés, vous devrez retirer les images protégées de la version qui sera diffusée dans Papyrus et les remplacer par la mention « Illustration retirée ». Si vous optez pour cette solution, conservez tout de même la légende sous les images et les références bibliographiques. Pour trouver des images réutilisables dans le cadre de vos travaux, apprenez à maîtriser deux manœuvres. Comment repérer les liens d'accès aux conditions d'utilisation des images? Comment appliquer les filtres de limitation de recherche? Première manœuvre. Les conditions d'utilisation des images sont affichées sous des liens désignés par une multitude de termes. Examinez le contenu du nuage pour vous familiariser avec les expressions les plus utilisées. Par exemple, le repérage des conditions d'utilisation des images est facile sur le site de Calypso de la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. La page d'accueil de chaque collection affiche un lien intitulé « Droits d'auteur et utilisation ». Cliquez sur ce lien pour accéder à l'information voulue. Le repérage des conditions d'utilisation des images est moins évident sur le site d'ArtStore accessible par abonnement payant. La page d'accueil affiche deux liens susceptibles de contenir l'information pertinente « Terms and Conditions » et « Copyright Concerns ». En cas de doute, ouvrez les deux liens pour trouver l'information recherchée. Deuxième manœuvre, des moteurs de recherche d'images et des sites de partage de photos offrent des filtres de limitation de recherche à appliquer au démarrage ou après avoir obtenu un premier lot de résultats. Par exemple, avec Google Images, cliquez sur « Outils », puis sélectionnez « Droits d'usage » et choisissez le type de réutilisation qui répond à vos besoins. Avec Flickr, cliquez sur « Toute licence », puis sélectionnez celle qui vous convient. Il vous reste à relancer la recherche pour obtenir un deuxième lot d'images à parcourir. Avant d'arrêter votre choix définitivement, assurez-vous que l'image est vraiment réutilisable. Cliquez sur l'image choisie et poussez la recherche jusqu'à voir la licence qui la couvre. En cas de doute ou pour obtenir de l'aide, consultez votre bibliothécaire. Pour savoir quand, comment et à qui demander la permission de reproduire une image protégée dans un travail qui sera publié et diffusé, consultez le Guide sur le droit d'auteur de la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Un dernier conseil, n'oubliez pas de conserver toute correspondance échangée avec le détenteur des droits d'auteur. Merci. 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 Merci.